bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve sur dofus et oui un poids faut bien un jour retourner sur son jeu favori donc je suis assez content de enfin de faire cette vidéo parce que ça fait un petit moment surtout que j'ai pas fait de vidéo et surtout sur dofus et hier soir j'ai parlé avec un ancien cotimer à moi donc un bon ami qui m'avait aidé la deuxième fois que je m'étais fait à enfin je sais plus trop enfin soit pinky lady fin je sais pas pour ceux qui connaissent voilà il m'a remotivé il m'a dit ouais faudrait que tu reviennes sur dofus qu'on soit enfin qu'on continue à jouer à tous les deux qu'on était avant et tout ça alors on a parlé toute la soirée et puis au dernier moment ben je suis dit au bois les oui j'avais 33 millions je crois parce que j'avais vraiment tout vendu de tous les stuff de tous mes perso ya que les nids qui est encore ce fait et je me suis dit ben voilà je vais essayer de refaire ma roublarde puisque c'est mon perso préféré et je me suis dit que j'allais leur faire donc voilà ce que ça donne pour le moment donc je suis à 821 d'agilité il faut que je reste atteint que je laisse que je mette 200 en agilité et reste full vitalité voire full vita je sais pas encore parce que 821 c'est déjà pas mal je trouve et au niveau du stuff je vais te montrer il manque encore deux trophées donc il manque le survivant majeur et le robuste majeur je crois donc ceux qui donnent 80 puissance et celui qui donne 160 de vitalité donc faudra que je les achète parce que j'ai mis plein de trucs en vente hier parce qu'en fait je ne suis pas vraiment décidé tout de suite je me suis dit au début ouais je vais mettre la panopée clim au complet mais le problème c'est regarder ça vous donne que un pm je pensais que ça donnait le pa en fait donc en fait j'ai acheté la panopée mais en fin pendant que j'ai acheté les trucs j'ai décidé que j'avais pu se partir sur une alistair couplé avec la clim donc enfin je vais vous montrer et il faudra à la place du mg rock il faudra que je me trouve un petit crâle anneau pa et ce sera pas mal ou une crâle à mention pm voir les deux ce serait pas mal mais bon ça risque d'attendre un petit peu parce que vu les prix que ça coûte et disons que je me suis plus fait kama depuis environ un an donc ça va être un peu tendu donc je vais améliorer le stuff au fur et à mesure vous inquiétez pas donc je vais vous faire une petite présentation du stuff actuel et ben je referai des vidéos voilà avec pinky lady qui est ici pour peut-être faire des donjons parce qu'on va essayer de de faire tout free ghost 2 parce qu'on est une petite team de 4 et une petite team de 6 4 ou 6 1 je suis plus trop ça dépend en fait si je reprends mon zobal avec mais bon vu la thune qui me reste ça risque pas tout de suite mais enfin voilà on va essayer de tout refaire free ghost 2 et puis pourquoi pas free ghost 3 donc alors niveau des stuff bon c'est pas déjà extraordinaire mais j'ai essayé de trouver pas mal pour le prix que ça coûtait donc voilà je vous montre vite fait les stats on a les 20 dommages r on a 99 d'agis sur sur 100 donc c'est pas mal il n'y a pas trop de de sagesse mais je me suis dit que enfin c'était pas au niveau 109 c'est pas ce qui compte le plus je veux dire mais enfin si ça compte un peu pour le retrait de pm des bons mais si c'est pour jouer plus pvm que pvp enfin s'il n'y a pas grand chose qui va changer alors comme cac j'ai pris les pénis que je dois que je dois fm r parce qu'elle donne de très bonnes stats elle donne 8% d'entre caractéristiques de l'initiative 1 pm six coups critiques de la force de l'agis et de la vitalité donc c'est un très bon cac surtout que je suis obligé d'avoir 6 pm pour pouvoir enfin 5 pm et 6 quand je le mets pour pouvoir le mettre donc c'est c'est un bon petit cake et on peut utiliser deux fois donc enfin s'il est fm r ça pourrait être un petit cake bien sympathique alors au niveau du premier anneau c'est un anneau à lister donc encore une fois aussi le j'ai pas trop dégueu je crois qu'il monte un coup critique enfin en tout cas il manque un coup critique sur un stop je sais pas c'est lequel mais c'est peut-être que j'ai rogues enfin je suis non c'est 3 le mj rogues je suis plus trop annoncé sur la ceinture clim mais bon au prix où je lis je les prises directement elle était deux fois moins cher que les autres pour un coup critique fin puisque moi je vais mettre un robuste donc les coups critiques je m'en faut un petit peu donc au final voilà et si jamais je veux leur vendre un jour je ferai le fm je suis coordonné sans de toute façon alors sur cet anneau je crois qu'il manque trois dégâts r et sinon il n'est pas trop mal la cape de clim donc mon premier ouais mon premier item free ghost 3 je vais dire sur le sur le roublard donc le voilà on peut l'enlever on s'en fout comme montillier j'ai pris un sirocco parce que 140 d'agilité pour son de vitalité fin clairement c'est un peu hors site puisque j'étais déjà en 16 donc je l'ai pris directement et donc voilà 142 gt en plus il est bien stylé montre on peut même voler et tout vers ce que la chambre et wall et on se voit enfin voilà c'est pas mal ensuite au niveau des bottes bottes d'alister j'ai assez dégueulasse mais bon il était à pas enfin vraiment pas cher par rapport aux autres donc je l'ai pris et il manque des résistances et initiative un voilà mais bon les stats principal était là donc je les prix et donc voilà la ceinture de clim voilà c'est ici qui manque le critique sinon elle a un très beau jet donc faudra que j'essaie de passer ça un jour ou l'autre mais bon j'en ai pas utilité pour le moment donc je vois pas pourquoi je le ferai un anneau me giroque en attendant de trouver un un exo pa sur un des items de la panneau et je rends que je le remplacerai en fait j'aimerais bien trouver c'est un crâle anneau web et à et comme ça mais je peux l'enlever j'aurai le bonus et claque à la mention ça peut être pas mal comme bouclier j'ai pris un bouclier à le boitard voilà j'ai plein de bouclier en banque que je prends enfin je change souvent de bouclier mais ça me sert à rien c'est juste pour entre guillemets le style mais bon voilà et une petite crâle à mention et qu'un j'ai pas dégueu voilà je vous la montre qui est fm par crépit et donc voilà au niveau ben voilà d'offus kawatt ou pardon un acrobat majeur un saccageur air majeur et un voyageur pour avoir le sixième pm que j'enlèverai si un jour je trouve une crâle à la mention fm pm donc donc voilà donc avec tout ça j'ai donc 10 p à 6 pm 6 de portée 3 invocations 1577 d'initiative au niveau de retraite pm j'ai moins j'ai 75 donc c'est pas mal c'est pas sûr à tous les coups j'enlèverai des pm mais bon c'est quand même pas mal je perds pas mal de tacle avec le voyageur mais j'ai quand même 55 de tac et 70 62 de de fuite pardon j'ai 15 dommages neutres plus 105 ans en air donc ça me fait 120 dégâts pur donc c'est pas mal 67 de puissance donc plus les 80 que je vais avoir bientôt je serai aux alentours des 150% de dégâts 147 exactement et j'ai des dégâts critiques qui ne servent à rien puisque je suis pas enfin je suis pas optique ou critique j'ai 15 de résistance critique qui servent à rien et j'ai quelques petites résistances qui ne servent pas à grand chose non plus puisque comme vous le savez moi je suis beaucoup plus axé pvm que pv et que pvp tout court donc voilà je vais aller vite fait vous montrer les les dégâts si c'est possible s'il ya des putschs de près oui on va prendre allez un putsch can rose un petit niveau sans voile et voile où je vous montrer tous les sorts on va commencer avec l'attaque boomerang donc voilà je crie bien sûr je suis pas un sur deux je pense pas à six chanceurs de espagol je suis un sur trois en fait ce serait peut-être pas mal de chercher critique en fait je vais voir un petit peu au niveau des sons ce que c'est bizarre on va faire ainsi voilà c'est beaucoup mieux donc potable du 534 donc si je mets 200 en agilité dans les stats mais je taperai un peu plus quand j'aurai les tous mes trophées je t'apprends encore un peu plus donc les dégâts vont être pas dégueu au final je suis encore une fois voilà d'où le petit cc mais ça nous fait un petit tour à moins 1050 donc c'est pas mal du tout on va se décaler en diagonale voilà donc pour un roublard r la délée les pm c'est super utile pouvoir se décaler comme vous voyez votre appel à espagol 455 en crit 400 au coup normal voilà on fait du 400 en général voilà il veut pas faire de crit toi il ya un sur 3 non mais il veut pas pas grand va finir le coach à voilà 455 et on testera les bombes sur un nouveau putsch voilà si on a déjà qu'il y aurait pop oui c'est parfait alors on va tester les bombes et net donc on va mettre une première bombe on voit l'étape du 250 en général en 200 et 250 on va tester un petit mur niveau 1 un petit combo mettez deux bombes on fait péter voilà ça fait un peu de dégâts donc là on va faire un énorme mur on va le gonfler comment je vais faire je sais là on va préparer on va faire une explosion voilà on va tout faire péter boost elle en boost elle en boost elle et attention les yeux est-ce que j'ai fait dernier souffle oui voilà petit mois 2024 c'est pas mal je trouve voilà on lui a fait du moins 7000 donc c'est sympa on va tester le mur maintenant et puis au niveau des sorts r ce sera déjà terminé malheureusement les petits murs à moins 400 en deux tours c'est pas mal on va laisser mourir donc le roublard qui est toujours la classe parfaite pour faire les challenges main propre puisque bon vous faites des murs et les mobs crèvent tout seul donc c'est pas mal donc voilà au niveau de la présentation du roublard je crois pas que j'ai oublié grand chose la seule chose que je voulais vraiment vous demander c'est si je reprends à fond je vais dire la guilde de summen family que j'avais fait est-ce que ça vous dirait qu'on fasse des sorties xp des donjons des choses comme ça parce qu'il n'y a plus grand monde qui se connectent vous voyez il y a là deux mois d'un mois et demi enfin voilà c'est le genre de truc ça je vous enlève ce que c'est les gens ils viennent dans la guilde mais qui ne jouent plus voilà deux mois un mois n'importe quoi trois jours c'est rien un mois aller au suivant alors lui combien deux mois au revoir deux mois aussi fin ainsi de suite je vais m'occuper de ça hors caméra et pour les gens qui sont vraiment motivés de jouer source humaine je vais dire enfin qui joue déjà ou qui veulent transférer pour venir jouer il n'y a pas de souci avec ça vous faites ce que vous voulez en plus l'être les transferts sont moins chers pour le moment ils sont plus qu'à 6300 green je crois je dis pas de bêtises on peut le voir ici non on peut pas par contre ça j'ai vu c'est assez cool ils ressortent les dragonins de cram et cram et lyon comme avant en fait parce qu'on pouvait une fois dans un office mac gagner enfin enfin soit on pouvait gagner une targoda de cram et lyon mais genre une rousse mais avec le truc cram et lyon et ben on faisait les élevages par rapport à ça donc ils ont vendu beaucoup de dofus mac choix que c'était numéro 1 en plus et les gens redemandaient parce que après cela il y en avait plus donc maintenant on pourrait avoir une dragodin de cram et lyon assez facilement donc pour les éleveurs ça c'est cool et donc voilà moi au niveau des métiers ça donne toujours bûcheron 59 sculpteur baguette 91 ce faudrait que je passe niveau 100 un jour il faudrait que je m'attèle un petit peu à fourge au match des baguettes aussi mineurs je le fais plus trop ce que bon c'est assez chiant de squatter les mines dans le noir et de former pendant des heures et enfin voilà au niveau des quêtes oui pour le dofus émeraude pour toutes les personnes qui me n'arrêtent pas de me demander je n'ai toujours pas trouvé les comment dire les les bandits je reviens retrouver la quête pour vous le montrer c'est pas ça c'est pas ça c'est pas l'île ou habitant d'accord c'est pas l'île noël c'est pas l'île frigo st backmore non c'est pas ça peut-être pas ça non plus toujours pas ça mani tous ah oui c'est aussi je vais vous demander s'il ya des gens qui ont un compte premium donc comme moi il ya ceux qui avaient acheté en fait le le coffret 2.0 à sa sortie normalement vous pouvez aller faire cette quête là donc il faut vaincre le mani tous autres et ça peut ramener beaucoup de kamas donc le bâton ici c'est une invocation de malade mental donc en pvp à bas niveau vous êtes invincible avec cette cette invocation là et ça fait genre deux trois ans que j'ai une machin et que je trouve jamais personne pour aller le faire donc s'il ya des gens qui sont premium mais mettez le dans le commentaire de la vidéo qu'on essaye de se retrouver pour le faire ce fameux mini tous autres parce que j'aimerais bien l'avoir le bâton comme ça vous l'aurez aussi alors que le fantastique c'est toujours pas ça c'est pas ça c'est toujours pas ça c'est pas là dedans ça je suis sûr ni dragon ça c'est l'amanax ça c'est les doppels que je dois finir au passage ça c'est le dofus ocre ça c'est rien ah voilà les bandits de cagnac donc j'en ai encore trouvé aucun parce que presque tous les jours depuis que j'ai un peu moins joué je fais le tour un petit peu des zones et si je les vois pas je déco puis je reviens le lendemain et ainsi de suite enfin c'est assez chiant je me sais pas si les écailles ont baissé de prix si elles ont baissé de prix j'essaierai peut-être de les acheter pour pouvoir terminer la série et comme ça on pourrait essayer d'avoir le dofus émeroud que je mettrais sur le roublard bien sûr puisque c'est toujours ça de son vitalité on crache pas dessus et si jamais j'ai une autre idée de petites séries de quêtes comme ça à faire à la suite mais je les ferais avec vous je pensais faire aussi c'est les quêtes d'alignement ça pourrait être sympa même si pas mal de youtube heures l'ont déjà fait ben enfin le fait de le faire moi même mais quitte à le faire tout seul autant le faire avec vous enfin c'est ça que je voulais dire et faudrait que je demande aussi pour faire les trois derniers donjons de free ghost 3 avec avec robin a tort parce que lui ben il est femme tout le temps il m'a dit si jamais tu as besoin de moi ou quoi fin tu me demandes enfin voilà et ben voilà je sais pas ce que je peux vous dire si je dois restate et pour le stade je dois faire encore donc si j'ai bien regardé j'ai le corailleur le gourlot le ras boule je l'ai quelques fois ici donc il faut que je fasse un tin reel et un kimbo et je pourrais faire enfin une restate puisque les quêtes de free ghost j'ai fini il ya cinq six ans ça déjà quand la sortie fin quand le truc venait de sortir je l'avais déjà fait parchemins de recours c'est ce qu'on est là sur ce perso ouais il est ici il devrait mettre la date depuis quand on l'a ou alors qu'on ça se restate une fois par an ou quoi ce serait cool des camas de glace j'en ai blindé un voilà et en même temps je sais pas si je vous l'avais déjà dit mais sur mon deuxième compte je suis en train de monter un petit cras je vais essayer de le monter niveau 90 et avec le crash vais essayer de faire des astuces camas mais plutôt de farm de donjons des mobs à tuer des choses comme ça des petits craft à fait je vais essayer de faire ça avec vous comme ça ben moi ça me permettra de me refaire un peu d'argent je veux dire et comme ça vous pour les personnes qui montent toujours des techniques camas mais ils seront servis parce que moi technique à moi comme vous le savez je suis pas un pro je suis je fais je me fais des camas avec les vieilles techniques qui ne fonctionne plus fin je vis sur mes acquis l'actuellement depuis un bon petit moment et enfin faire des camas c'est plus trop ça j'ai jamais ici jamais regarder c'était comme il ya que deux enclos en fait par truc c'est l'été je connais cette quitte enfin voilà je réfléchis encore si j'ai pas quelque chose à demander peut-être que je referai des coliseum une fois que le roublard sera stat et que enfin voilà je repris en main parce que ça fait un peu longtemps que je n'ai plus joué donc c'est pas évident surtout en pvp à jouer cette classe donc je vais essayer de rapidement faire la restate je la ferai avec vous si vous voulez et on frappe sûrement un petit peu de coliseum de temps en temps et j'essayais de monter mes métiers aussi histoire de me faire de l'argent et pour pouvoir finir le stuff du roublard donc voilà ben je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo ah oui je vais vous demander aussi avant que je parte donc je vais essayer de remettre toutes les questions que je vous ai posé en dessous de la vidéo comme ça il y aura pas de souci est ce que vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire donc une série d une série de quêtes à faire genre les quêtes wabit pour avoir le dofus kawatt ou des choses comme ça c'est vrai que ça c'est pas qu'on pourra faire le dofus kawatt même si je l'ai déjà mais bon comme je sais que c'est une quête assez longue ça pourrait être sympa de le faire et des idées de vidéos peut-être que je faisais avant et que je me rappelle plus trop genre les stuff minator des machins comme ça enfin voilà donc n'hésitez pas à mettre beaucoup de choses dans les commentaires vous pouvez spammer il n'y a pas de souci avec ça j'essaierai de lire tout et de répondre à un maximum de personnes en tout cas j'espère que mon petit retour sur dofus vous faire plaisir je vous dis à très bientôt les amis merci d'avoir suivi cette vidéo n'oubliez pas un petit pouce vert si vous avez apprécié la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo salut à tous